Des locaux du Parti Social, ça c'est Nicolas ? Depuis 100 ans, c'est la première fois qu'ils jouent en local, en fait. Parce qu'avant, ça se faisait où ? Dans les locaux d'administration. Dans l'administration, oui. Nous sommes les conseillers contrôleurs de notre commune pour voir si ça va bien. J'avais été interviewé par la RTBF dans une émission du mercredi, qui a mis devoir d'enquête sur l'affaire Atradel, c'est le scandale de corruption présumée qui ciblait notamment Alain Mato, qui a été blanchi par la justice en première instance, mais le parquet est allé en appel. Et donc, Roger et Philippot, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, m'avaient vus et avaient trouvé intéressant mon enquête. Et ils s'étaient dit, il faut qu'on le contacte, parce qu'on a aussi, nous, un scandale à Saint-Nicolas a dévoilé, un scandale immobilier impliquant un lotisseur flamand qui a racheté en fait un terrain de football pour moins de 30 euros le mètre carré, ce qui est quand même un prix assez suspect parce que très bas. Le prix moyen du mètre carré à Saint-Nicolas, à l'époque, c'était 110 euros. On était en 2016. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de passer chez eux. Ils avaient un dossier gros comme ça, plein de documents, qu'ils étaient allés grappiller à l'administration communale parce qu'on ne voulait pas les leur donner. Et j'ai trouvé leur démarche vraiment intéressante parce que, contrairement à l'idée qu'on a d'un conseiller communal qui s'applique en fonction de ses moyens, en général, vous n'êtes pas conseiller communal à temps plein, Roger l'était parce qu'il était au chômage. Et donc, ça lui donnait énormément de temps, et lui, il avait de l'énergie aussi à revendre, pour gratter et essayer de mettre en lumière l'envers du décor. Et moi-même, j'ai découvert l'échelon communal auquel je ne m'étais jamais intéressé dans ma vie. Et je trouvais ça très intéressant et passionnant, mais malheureusement, complètement sous-médiatisé. Et donc, j'espère que le film va pouvoir aussi contribuer à mettre en lumière cet échelon communal et permettre aux citoyens, au moins, de comprendre de quoi on parle, de quoi on débat, pour pouvoir éventuellement s'appliquer. La première moitié du film, ça décrit un peu leur travail sur le terrain, comment ils fonctionnent, comment ils interpellent, comment on les rabroue. Mais dans la deuxième partie, il y a un vrai enjeu, parce qu'ils commencent en avoir ras-le-bol, de ne pas obtenir des résultats, d'être rabroués en permanence. Ils ont un peu la pression de travailler, de se démener pour pas grand-chose. Et donc, il y a la tentation, peut-être, de rejoindre un autre parti, mais je ne vais pas dévoiler le film, ou peut-être d'arrêter carrément la politique. Et puis, finalement, ils décident de se lancer, de faire leur dernière grande campagne électorale, et de manière assez surprenante. Si je vous le demande, c'est que je ne l'ai pas eu, hein ? Je veux un cadastre. Ben, vous ne l'aurez pas. Si ma réponse ne vous satisfait pas, j'en prends un acte, mais c'est ma réponse. Bon, c'est clair que l'échelon de la politique locale est le parent pauvre du film documentaire. Il y a très peu de films qui se sont intéressés à cet échelon. Peut-être que ce n'est pas perçu comme étant très sexy sur le plan des enjeux qui sont débattus, parce que les compétences sont limitées et sont très pragmatiques et très locales. Mais n'empêche, c'est un véritable théâtre, moi, que j'ai découvert, où il y a des joutes verbales qui sont parfois très drôles. On en voit quelques-unes dans le film. Le trait peut être un peu grossi à l'échelon local parce qu'il y a très peu de scrutateurs. Et donc, du coup, quand on ne se sent pas observé, eh bien, on se relâche. Et parfois, on dérape ou on fait des erreurs où on dit des bêtises et on a eu la chance de pouvoir en capter certaines lorsque nous avons pu tourner là-bas. C'est un peu un OVNI, ce film, parce que formellement, ça ressemble un peu à un strip-tease. Il n'y a pas de voix off. Les personnages sont un peu cocasses, un peu loufoques par moments, mais en même temps, ils sont très sérieux. Et c'est un film politique, éminemment politique. Et le genre de la comédie s'est imposé à moi pour faire ce type de film, parce que je me suis dit que si je faisais un vrai documentaire, très sérieux, très journalistique sur le pouvoir à l'échelon local, ça n'intéresserait personne, ce serait probablement barbant et ça n'ouvrirait aucun débat. Ici, j'ai eu la chance, vraiment, la chance immense de tomber sur deux personnages qui forment un vrai duo. Roger est très exubérant, fort en gueule, Philippot est plus introverti, plus cérébral. Et ils sont parfaitement complémentaires. Et comme en plus, ils jouent leur propre rôle de conseillers communaux, de l'opposition dans une commune assez particulière. Il n'y en a pas 36 non plus en Belgique. C'est une majorité absolue socialiste depuis plus d'un siècle. Et donc, du coup, les mœurs politiques s'en ressentent. Et c'est précisément ça, c'est entre soi, ce copinage, le fait de ne pas respecter certaines règles, certaines procédures, du code, ou à long de la démocratie locale notamment, qui régule le mode de fonctionnement communal. Eh bien, cela fait que ça permet d'avoir un propos qui a du fond, tout en s'amusant bien. Enfin, j'espère. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.